... Ce livre nous offre un point de vue neutre, car les critiques ne sont pas issues du monde de la mode, car ce sont pour la plupart des génies littéraires de leurs époques qui s'y sont intéressés, comme par exemple Baudelaire, Zola. Il nous permet de découvrir la mode avec un recul savant et objectif, à mis pas entre éloges et critiques constructives. On dépasse les clichés qui enveloppent ce monde mystérieux de paillettes et d'usines pour aborder les propositions spirituelles qui se cachent au travers des divers courants. C'est aussi très pertinent d'avoir en parallèle les points de vue de grands couturiers tels que Pierre Balmain. Plus qu'un avis, on appréhende leur vision de la mode, la manière dont doivent se dérouler les événements en leur sens. Cela permet de lire avec plus de facilité leur travail. Les sujets sont très vastes et touchent de grandes questions existentielles, telles que la place de la femme et l'intérêt de la beauté, omniprésente et nécessaire au bien-être de notre société. Ils vont au-delà de la mode et de son appréciation, car on essaie de la saisir dans tous ses détails et ses dilemmes. Le lecteur est guidé à travers les principales et différentes facettes de la mode en un sillon qui paraît logique et compréhensible. Les propos précédents sont souvent remis en question puis étayés, ce qui permet un vrai voyage dans ce livre passionnant. C'est un livre accessible à tous car très explicatif. On peut acquérir de nombreuses connaissances. Ce livre explore également les grandes nuances de la mode dans toute leur diversité, en insistant sur les différentes approches, la mode artistique, la mode intemporelle. Sans réellement catégoriser, il permet de donner un sens à une émotion, de s'imprégner d'une idéologie et bien sûr de s'octroyer une culture. Précurseurs, ces analyses de la mode et de la beauté sont très pertinentes et nous emmènent dans une dimension de réflexion intemporelle. Ces textes sont mes favoris. Sous-titrage Société Radio-Canada